L'héroïne de mon roman s'appelle Yuma Benedetti. C'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à écrire puisque c'est la première fois que j'aborde mon île de naissance. C'est vrai que Yuma Benedetti a pas mal de points communs avec moi, notamment à la date de naissance. C'est la même génération, elle est née dans la même ville. Pour autant, ça reste un personnage de fiction. Yuma Benedetti est née en 1976 en Corse, à Bastia, dans une famille assez mystérieuse. Au début, on perçoit juste une atmosphère assez lourde de silence et on découvre petit à petit qu'il y a un secret de famille qui est très lourd et qui empoisonne tous les membres de cette famille. Il y a trois, quatre générations qui sont victimes de ce secret de famille, dont elle qui est la dernière née. Du côté de son père, c'est plutôt des bourgeois. Du côté de sa mère, des prolétaires. En plus, elle vient de la Ciotat, donc des prolétaires du continent versus vieille bourgeoisie insulaire. Donc, elle se retrouve toujours un petit peu pas à sa place, ni chez les uns, ni chez les autres. Et elle est aussi, effectivement, étant la dernière née, c'est un petit peu la seule à ne pas être au courant de ce secret de famille, à le découvrir après la disparition de sa mère, une fois adulte, quand elle a une vingtaine d'années. Elle part de Corse, déjà, dans un certain drame, puisqu'en fait, sa mère meurt. Elle avait eu un cancer, voilà, elle meurt de son deuxième cancer. Et c'est au moment de la mort de sa mère, en fait, que Yuma Benedet découvre l'impact, enfin, découvre le secret, et découvre toutes ses conséquences. C'est-à-dire notamment la ruine la plus totale, le fait qu'elle perd tout, c'est que non seulement elle perd sa mère, mais elle perd sa maison, tous ses biens. Elle perd vraiment une sorte d'attache à l'île. Donc, elle en est plutôt plus expulsée, je dirais, qu'elle ne s'exile. Après, pour ma part, je suis vraiment persuadée que les territoires dans lesquels on est forment vraiment un imaginaire. C'est un peu comme les essences des paysages. Voilà, là, on est à Manosque, on le voit, on se déplace. Je pense qu'on est vraiment façonné, dans son enfance, par les paysages, les essences, tout ce qui nous entoure, de sorte que ce territoire insulaire a vraiment une grande importance, il me semble, dans ma façon d'aborder les choses, dans mon écriture. Et j'ai remarqué notamment, à travers cette espèce de... J'en ai parlé tout à l'heure, de dialectique et de dualité. Donc, l'île et la mer, qu'on retrouve dans le titre, on ne peut pas tenir la mer entre ses mains, donc l'île et la mer. Et moi, j'ai une certaine propension à... Oui, à créer comme ça des images de double dans tous mes livres, ou des images en miroir, ou des structures comme ça, binaires. Et je pense que c'est vraiment lié à ce double rapport à la fois de fascination et d'enfermement qu'on a quand on est insulaire. L'origine de cette histoire, en tout cas, est vraiment pour moi le moteur de l'écriture, je pense. S'inventer sa langue et dépasser les silences et créer un monde, créer des mondes. Bon, c'est un peu un lieu commun d'écrivain, mais en tout cas, moi, c'est le mien, c'est son origine. Après, j'ai mis 20 ans à le faire, effectivement, et j'ai pris beaucoup de chemins de traverse, qui ne sont d'ailleurs pas que des chemins de traverse, mais je veux dire, j'ai eu besoin d'attendre. Je pense que c'est le cas sans doute de beaucoup d'écrivains. Il y a certains projets où on sent que ce n'est pas le moment de les faire, qu'on a besoin d'une maturité, qu'il faut laisser du temps passer, il faut laisser d'autres livres passer, des expériences. Ça a été assez dur, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis dit, parce que j'aurais pu... Ça aurait pu être le livre que je ne faisais jamais, en fait, je pense que ça peut exister. Et puis, après Anomalie des zones profondes du cerveau, je me suis vraiment mise au pied du mur de ce projet. Je me suis dit, bon, là, maintenant, on regarde le mur en face et on essaie de grimper la montagne et d'y arriver. Et donc, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Peut-être le fait d'enseigner la création littéraire à des étudiants et donc à prodiguer de nombreux très bons conseils de ce genre. « Ah oui, c'est difficile, c'est là qu'il faut y aller ». Je finis par me dire, ah ok, peut-être qu'il faudrait que j'applique à moi-même les conseils que je donne, très bons conseils que je donne à mes étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada